Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de Final Fantasy XV Windows Edition, chargeons tout de suite notre partie. Nous en étions donc le 19, nous sommes le 20, donc c'était hier, c'est incroyable, ça doit être ça. Superbe. Session qui commence très en retard ma foi, donc session qui sera courte, peut-être un petit peu plus tard, mais qui restera courte comparé à ce que nous aurions pu faire. On va essayer d'être efficace, on sait très bien qu'en début de session, on va avoir droit à quelques frises, quelques arrantissements, on en aura également pendant la session. Je ne veux pas trop insister sur ce point, même si je sais que je le répète souvent, mais c'est pour vous prévenir. Si jamais vous arrivez, vous venez à partir de cette session, à partir de cette VOD, sachez que c'est tout à fait normal. Si vous avez comme expérience le fait d'avoir ces quelques petits désagréments. Bon, on était allé du côté de Hammerhead, car nous étions allés du côté de Cid, qui nous a filé quelques modifications d'armes, et derrière nous a proposé d'autres modifications sur la forme de quêtes avec des objets que nous n'avons pas encore. A côté de ça, on a eu Cindy, qui nous a filé une quête aussi. Je ne crois pas qu'on ait d'autres quêtes à aller choper sur la carte pour le moment. Non, on a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air bien. On va aller d'abord faire cette quête annexe-là. On fera un petit peu d'XP, et puis en plus de ça, c'est une quête avec un niveau plus petit que... On va aller ici, voilà. Plus petit que celui de la quête principale, sauf alors de ma part. Et donc voilà, hier, quête principale, on a un petit peu avancé. On a fait un petit peu de tout, on a fait des contrats, certains étaient plus ou moins difficiles. On a fait un petit peu de pêche, de balades, de craves de sorts. Et on a également avancé dans l'histoire. On a rencontré notamment Kor, un nouveau personnage que nous ne connaissions pas. Mais qui, lui, connaissait par contre Noctis et ses acolytes. Noctis et ses acolytes, qui même le connaissaient donc connu dans le scénario, mais que nous n'avions jamais vu en tant que spectateurs et joueurs. Et qui était, ma foi, plutôt stylé. On a eu droit à un petit move particulier. Pendant ce temps, un petit move spécial pendant les combats, c'était cool. Juste faire un petit point sur mon inventaire. On va reprendre ça, fois un. Deux petits élixirs ici. Pour le reste, on est plutôt pas mal. Plutôt serein, ma foi. On va nous amener jusqu'à ces environs-là, visiblement. Donc ça va être le plan. On se fait cette quête-là. Je ne sais pas si ça va débloquer d'autres quêtes ou pas. Alors ensuite, on partira avancer sur la quête principale. Où on est censé attaquer un barrage. Enfin, attaquer, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, peut-être qu'on va arriver à ce point du jeu. On va commencer à s'ouvrir de nouveaux chemins. Le barrage qui nous bloquait la route depuis un moment maintenant. Ah, il faut peut-être que je rentre par là. C'est pour ça qu'on a eu un petit détour à un moment donné. Intéressant. Oula. Ok. Très bien. Visiblement qu'on rentre dans un endroit hostile. Ah, c'est parti. J'avoue que je serais parti vers le point assez bêtement. On n'aurait pas trouvé l'entrée tout de suite. Évidemment, la conduite automatique nous a bien aidé. La lumière ne fuit pas. Ce serait bien de l'allumer quand vous dites ça. Ou alors, ils l'ont fait et on ne voyait pas parce qu'ils faisaient trop jour. Oula. Impressionnant. Oh la vache. Oh la musique. Les pierres mecs. Les pierres mecs. Ils ont mis de musique. D'accord. Donc FF15. Jeu avec des screamers, bien sûr. Très connu. En plus, il faudra un vieux combat. Un vieux combat qui refile le 3 points d'XP, quoi. C'est dégueulasse. C'est honteux. Ah, j'ai réussi mon sprint. Alors, on est censé avoir le lustrant. Ah, peut-être ici. Peut-être ça. On va y arriver. Je ne pouvais pas le grimacer, ça ? Oui. Ah, c'est ça. Bon, bah, ce n'était pas très difficile à trouver. Ça va, c'est cool. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Derrière nous. Ah, les gobelins, j'ai horreur de ça, je précise. Parce que c'est nombreux. C'est rapide. Ce genre de choses que je déteste. Et ça file que dalle en XP, quoi. C'est risible. Mega Phoenix ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses à choper dans le coin ? Ah, peut-être qu'on pouvait passer de l'autre côté ? C'est bon. Je vais voir, hein, d'ici qu'il y a un petit trésor de l'autre côté. Ok. Très bien. Regardez le nombre d'ennemis qu'on a pété pour avoir 10 points d'XP, quoi. Où va la vie ? Par contre, on a un point de minage, ici. Ah, c'est là. Un petit peu de ressources, on en a encore un peu derrière, là. Ok, c'était une autre entrée par ici. Bon, je pense qu'on aurait fini par trouver, finalement. Ok. Ah, il y a une autre entrée, peut-être ? Ah, si, si, c'est ouvert, là. D'accord. Très bien. Carte. Ah, je ne peux pas... Donc, quoi que ce soit, je suis encore considéré à l'intérieur d'un donjon. Voilà. Là, ça devrait être bon. Retour au lieu de repos. Ce n'est pas ici que je veux aller, donc on va envoyer la voiture à Hammerhead. Retour à la voiture. Retour à la voiture. Et ensuite, on va conduire jusqu'à Hammerhead, voire même... Je ne sais pas si on pourra se TP ou pas, c'est un peu particulier, ça dépend de la distance, peut-être, je ne sais pas. C'est le moment où on n'a pas le... Le luxe du TP. Là, c'est bon. Excellent. Bon, ben, finalement, j'étais un petit peu inquiet. Enfin, inquiet. C'est un bien grand mot, mais... J'étais un petit peu... À me poser des questions. Je ne sais pas, tu es ma mère, tu es ma mère. Si tu sais, c'est bon. Super. Ouais, je me posais la question, est-ce qu'on va avoir une énorme zone de recherche ? Parce qu'il s'était... Ainsi dit, il insistait quand même pas mal sur le fait qu'on avait une bouteille à trouver, ou un bidon à trouver, et que le mec ne savait pas... Enfin, le client ne savait pas vraiment où était le truc. Donc, bon. Ça faisait un petit peu peur, sur le principe. Mais bon. On a droit à un petit... On lustrage. Ça, c'est grâce à la bouteille qu'on a eue, ou c'est juste parce qu'on fait le plein ici ? Le réservoir est plein. Ah non, d'accord. C'est juste qu'on a droit à... Un petit coup de neuf au passage. Le plaisir, merci. C'est gentil. Bon prix dans le prix. Ah bah j'espère bien, quand même. C'est gentil. Je sors de go-bye. D'accord. Go, hein. Go l'aérodynamisme. Je me sens très aérodynamique. Pas de soucis. Ah, une autre quête ici. Ah, ça dépend du nombre de quêtes que tu me filmes, au final. Du minerai. Aller, à l'endroit indiqué. Donner l'éclat de rouge lit. Ah, bah apparemment on l'a déjà chopé. C'est cool qu'on puisse choper les objets à l'avance. Sans forcément avoir fait la quête. Sté-c-c-a ! Ah, Sté-c-c-a ! On va gagner un nouvel autocollant. Surtout de l'Xpa. Est-ce qu'il y a une autre quête ? Oui, ça n'arrête jamais. Ah, on sait que Prompto sera plus qu'un content. Elle est à l'endroit indiqué. Ce ne serait pas un truc que j'ai déjà, tout hasard ? Visiblement, non. Déception. On est sur du niveau de 10 maintenant. Ah, mais d'accord, c'est dans la zone interdite. Donc on va plutôt avancer dans l'histoire pour pouvoir s'ouvrir cette zone, justement. On va peut-être regarder si on peut se tuner deux ou trois trucs. Ah bon ? Faire réparer. On va aller en parfait état, bien sûr. Faire du tuner. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs sympas ? On a des petites couleurs de carrosserie plutôt sympathiques. Comment je peux voir ça ? Il faut que je... Appuie dessus ? Carrosserie. J'ai l'impression que ça ne change pas la couleur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne peux pas voir ce que ça donne ? Changer la couleur de la carrosserie. J'ai l'impression que je ne peux pas voir ce que ça donne à l'avance. Et voir. Non, je n'ai pas le droit de voir ce que ça donne. Apparemment. Ah, je suis déçu. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on va se faire un petit changement. Un petit changement. On va se baser uniquement sur le nom. Et puis voilà, ce n'est pas grave. On va se la mettre en rouge karma. Allez, c'est parti. Non, c'est ça rouge karma ? Non, c'est violet ça. Admettons. Couleur ensuite, des intérieurs. Ça par contre, ça change direct. C'est assez bizarre. Du coup, je ne peux pas vraiment faire une association facile à imaginer. Je vais me le mettre en anthracite. Le béton. J'espère que ça me changera bel et bien la couleur de la voiture, par contre, après. Allez, je rentre. Genre, je vais me le mettre en argent. Ah, mais c'est parce que j'ai un autocollant. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Parce que j'ai un autocollant sur toute la carrosserie. Et que du coup, ça change. Ça change toute ma voiture, bien sûr. Ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a temps. Tous les autres, on les connaît déjà. Comment est-ce qu'on fait pour enlever les autocollants ? Enlever les autocollants. Même si j'aime beaucoup l'autocollant de base. C'est histoire de changer un petit peu. Côté gauche. Bande de course. Oh là, non. Non. Non, non. Annuler, oui. D'accord. Bande de course. Bande de course. Bande de course aussi. Ah, là par contre, ça peut être pas mal. Genre... Genre comme ça, là. C'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Là, je peux me le mettre comme ça. C'est sympathique. Ok. Donc là, la couleur de la carrosserie, on va l'avoir. Rouge. Ah oui. C'est un gros rouge. Écoutez, c'est la vie. C'est parti là-dessus. Les autocollants, je peux pas changer la couleur. La couleur. Attendez, j'ai un truc que j'ai déjà trouvé. Non, j'ai l'impression que je peux pas changer la couleur. Euh, installer. Lustrant Aero. Confirmé. Ouais, je sais que j'ai dit qu'on allait être efficace aujourd'hui, mais... Est-ce que tu nais de sa bagnole, c'est pas être efficace dans ce jeu, quelque part. La question se pose. Voilà, on avait un truc très... Une vie de voiture. Un engin très luxueux, très... Très noble. Et on en a fait, bah, une grosse bagnole rouge. Euh, voilà. C'est des choses qui arrivent. Allons, allons, allons. Du côté du camp des chasseurs. Le camp des chasseurs. Au pot des chasseurs. Voilà. Parce que c'est pas très, très loin de l'endroit où on est censé aller pour la quête. Ça nous permettra d'avoir un petit TP. Petite téléportation. Histoire d'éviter de se taper tout le chemin sur la route, vu que niveau avant-terre, on n'a pas vraiment grand-chose à faire pour le moment. Oui. Oui. Peut-être camper avant de faire la quête aussi. Donc on se rapproche du crépuscule, mine de rien. Éviter qu'il fasse nuit. Et on peut se faire du coup un petit bonus avec la cuisine. Profiter des bons petits plats de Noctis. Parce que c'est aussi être ça. C'est aussi ça, être efficace dans ce jeu. C'est manger de la cuisine. Au final, je dis au début, oui, on va être efficace ce soir. Et tout ce que je fais, c'est manger des plats. Tuner ma bagnole et partir à la pêche. La vie de prince, quoi. Bon, certes, encore une fois, il est en train de tomber sur le côté. Mais ça, c'est une chose qui peut arriver. Il ne faut pas se laisser abattre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire comme petit repas ? Alors, on s'est déjà mangé, ça. Je crois qu'on n'a jamais fait le sandwich de carnivore. Petit bonus d'XP. Allez, c'est parti. Globalement, c'est un sandwich salade jambon, quoi. Mais extrêmement bien présenté. Parce que c'est un cristal royal. Voilà. On ne peut pas tourner la caméra ? Non, on ne peut pas. Mais le rendu est quand même incroyable. Extraordinaire. Ça, c'est igné, ça. Bravo à lui. Ah, c'est vrai qu'on avait pas mal d'XP, mine de rien. On monte niveau 16. J'avais oublié qu'on gagnait de l'XP aussi. J'avais oublié que ça marchait comme ça, le jeu vidéo. Oula. Ça, c'est interdit. Bon, on n'a pas... Allez, pour la postérité. Ça a été le plus grand achievement. Le grand accomplissement de cette journée. On a repeint la voiture. Merci, Cindy. Gros big up à elle. Alors. Je peux re-récupérer des éléments. Allons-y. On va se choper ça. Allez, ça pompe. On absorbe. Le plaisir avant tout. Absorbez-moi cette foudre. Oui. 34. C'était pas 40 avant ? Ah, ça va peut-être en déclinant. Je vais dire en déclinaisant, mais pas très français. Ça va peut-être en déclinant. Je suis en mesure que j'en chope. Peut-être. Je suis parti sur le principe que j'allais toujours avoir un max de ressources élémentaires. Mais peut-être que je fasse plus attention que prévu. On verra. Pour le moment, j'ai accès, je crois, à chacun des éléments en mode extra triple. Grâce à l'incroyable craft qu'on a fait à base de sorts, d'éléments, bien sûr, et de poivrons. Très important. Le poivron dans la magie élémentaire, souvent sous-estimé. Quête, et tu vas m'amener jusque là-bas. Voilà, histoire qu'on marche vraiment, ce qu'on ait besoin de marcher.